la cité des nations événement iconique de minecraft où la première édition a eu lieu en été 2021 avec cinq équipes refait de nouveaux surfaces pour la cité des nations 2 et cette fois ci ce ne sera pas cinq équipes mais bien dix qui vont s'affronter la france la belgique l'allemagne le brésil les états unis l'angleterre l'italie le vietnam le maroc et l'espagne dix équipes composées de dix joueurs qui ont un seul objectif avoir le plus d'émeraudes à la fin des cinq jours on va revenir doucement sur les règles de cette cité des nations 2 comment obtenir des émeraudes dans une cité l'objectif est simple farmer un bloc une ressource une plantation l'échanger au spawn à un pnj qui lui va vous l'acheter pour un deux trois quatre cinq émeraudes le pnj du spawn change tous les jours à midi il propose une quinzaine d'objets différents à échanger le but pour les joueurs trouver parmi ces 15 objets l'objet qui est le plus rentable à farmer et à la fin avoir le plus d'émeraudes et remporter la cité des nations pour la première fois dans une cité il n'y avait pas de map vanilla on était obligé de s'aventurer sur des planètes il y en avait cinq différentes et un jour débloquer une planète pour débloquer des planètes il fallait améliorer notre vaisseau qui était notre base personne ne pouvait y rentrer personne ne pouvait l'attaquer et pour améliorer ce vaisseau il fallait avoir du gold pour le gold on avait d'autres marchands qui étaient disponibles mais vous allez voir qu'on a vite passé le truc on est le premier jour de la cité des nations 2 et notre objectif est simple prendre tout de suite un bon départ pour être un peu plus tranquille sur la fin salut j'ai pas trouvé de meilleure intro je vous réserve et ben le sabbaton ça commence maintenant mesdames et messieurs on a un timer ici on a un petit overlay sabbaton animé qui tourne on a le nombre de savent déjà cinq savent let's go ça bug ça bug j'ai oublié de vous dire quelque chose il y avait un deuxième moyen de récupérer des émeraudes réaliser les quêtes il y en avait trois par jour et les premières étaient assez simples il fallait faire accoupler trois animaux différents avoir toutes les laines de couleurs des moutons et récupérer toutes les différents types de fleurs ça bug encore 2 1 1 il faut noter il faut noter moi je vous conseille de les prendre tout à l'heure c'est vrai que c'est un peu long là du coup comment va notre cité il faut aller à notre vaisseau les émeraudes c'est inutile pour l'instant c'est inutile genre le moins de trucs c'est deux émeraudes écoutez 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 et comment tu fais pour te tp donc on peut tous aller dans la palette du bois ah c'est bon j'ai été tp mais j'ai compris ah je te suis miro je suis trop bien hangar ou vaisseau ok je trouve tous les trucs grâce à toi là depuis tout à l'heure sérieux en fait tu me suis depuis tout à l'heure mais là en fait on peut fermer ici c'est bon il faut aller au moins 200 200 c'est ça je crois qu'il faut fermer ici vous essayez de casser ok il faut 500 gold png capitaine et si je vais voir le capitaine je suppose que je vais me tp à deux planètes tu peux tp à la première planète j'y suis avec miro ah si vania ah oui c'est bon je vois après avoir découvert l'environnement dans lequel on allait se balader pendant plusieurs jours on a compris quelque chose très rapidement farmer les émeraudes le premier jour ne servait pas à grand chose en effet on avait pas les outils pour pas l'équipement pour que ce soit rentable et rapide par contre la seule chose qu'on pouvait faire c'était farmer de l'or farmer assez d'or pour que jusqu'à la fin de la cité on en ait plus besoin et qu'on soit tranquille jusqu'au bout et par chance on savait qu'on avait besoin à peu près de vingt mille d'or pour être tranquille jusqu'au dernier jour c'était notre seul objectif dépasser les vingt mille d'or dans la première planète on pouvait farmer de la bouffe et du bois c'était essentiellement les deux choses qu'on pouvait farmer faut savoir qu'il n'y a pas de mob hostile dans la première planète donc c'était clairement tranquillou pipouze bienvenue sur sylvania attends si on peut casser ça on a de la bouffe à l'infini en fait ah si on peut on peut on peut tu peux casser le bois là attends je te dis on peut casser le bois ah ouais regarde et donc là il faut qu'on farm le début d'or pour aller sur la deuxième directe on est d'accord ouais je pense que c'est ça il y a des lamas on peut tout faire les reproductions c'est le moment de faire du sexe allez-y on est d'accord que ça sert à rien de tuer les moutons c'est des carottes dorées qu'il faut les gars non il faut des ciseilles ouais pourquoi mon cheval il veut pas bouffer du foin là oh la 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 il y a trop de questions OUI ! j'ai un bébé lama alors les gars vous m'expliquerez ce qu'il faut faire après parce que là vu que je cherche mon chemin au lobby mais du coup j'en profite vu que je fais le tour je note toutes les coordonnées des tables que j'ai mais t'as bien raison mais les melons c'est les plus vieux ou quoi oui c'est tout gueulé j'ai mis un screen sur disney oui c'est tout gueulé ouais sylvania était la planète parfaite pour farmer l'or parce que il y avait une ressource qui était présente en grand nombre malgré qu'on ait un pack de textures et qu'on ait du mal à le voir ce bloc que vous voyez ici est bien de la pastèque et de tout ce qu'on avait regardé la pastèque était le bloc le plus rentable celui qui rapportait le plus d'or donc on s'est tous mis avec des haches en bois à farmer de la pastèque et oui je précise parce que dans la planète il n'y avait que du bois il n'y avait pas de pierre donc on pouvait pas faire d'équipement en pierre il n'y avait pas de fer alors ça se vend cher les pastèques parce que là je ferme comme un toto mais c'est 4 pastèques égale 1 or donc c'est 500 x 4 x 9 ça fait 2000 ça fait 2000 ah putain oui tu parles des tranches d'accord ok non 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 pour les passer que ça fait 2000 blocs il a raison c'est un stack chacun non pas pour les émerodes c'est fini bientôt là go finir nos stacks on améliore sa vie et après on va à deuxième planète on va chercher du fer et tout parce que là c'est pas possible comme ça on va améliorer le vaisseau et débloquer la table d'enchant parce qu'en fait il y a une salle dans le vaisseau où il y a table d'enchant en fait l'amélioration qui débloque la première planète c'est la première amélioration en fait on avait 500 gold on fait table d'enchant deuxième planète et du stockage BV BV du coup il y a ils sont deux espagnols à et les quêtes aussi Clem si vous voulez les fleurs j'ai toutes les fleurs sur moi là pour la quête ? ouais il me manque qu'une seule à valider de fleurs elle est sur l'autre elle est sur l'autre île 5 charbons c'est une fortune avec ça oh mon dieu il me manque deux il me manque une mais moi j'en ai une stony bleu est-ce que toi tu as une c'est-à-dire que tu as les deux qu'il faut ? je suis en train d'aller vendre là j'arrive on peut aller dans l'autre planète tiens 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 regarde c'est ça que t'as besoin ok attends je vais j'ai pas le plus de là oh ouais c'est ça voilà moi il me faut des coquelicots et des fleurs pour y faire bah tiens j'ai ajouté de ça j'ai perdu ah non attends c'est là-bas oui c'est moi j'arrive j'arrive allez on attend Gil comme ça on fait l'amélioration on a 643 d'or on est vraiment bien on est riche viens 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 j'arrive 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 je téléporte viens 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 allez capitaine c'est parti on peut y aller et bah il s'est rien passé voilà il y a la déception oh la la il y a une nouvelle planète à la cinématique oh merci mec oh du bois allez on y va go 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 oh ouais j'ai vu ça elle est plus oh il y a des bâtiments du coup on est d'accord que là pour le moment c'est de l'or qu'on doit prendre tout le temps c'est une caverne immense c'est une caverne regardez oh c'est magnifique oh c'est une grotte oh ouais on a désormais assez d'or pour passer au niveau 2 de notre vaisseau qui dit niveau 2 dit débloquer une nouvelle planète la deuxième palette roxteller est une planète au style de pierre une planète où il est impossible d'y respirer à la surface c'est pour ça qu'on évoluera que en cavernes des cavernes immenses avec dedans du diamant du fer du lapis de l'or tout ce qui peut nous rendre heureux roxteller nous permet de nous stuff en diamant mais on verra qu'il y a aussi des structures très intéressantes structures qui débloquera une quête dans les jours suivants et une information nous avait été donnée par les admins les planètes n'étaient à aucun moment régénérées c'est à dire qu'une planète si les ressources disparaissaient et ben elles disparaissaient pour le reste de la cité donc on avait tout de suite compris qu'il fallait qu'on farme tout de suite beaucoup de diamants sur la planète mais voilà notre objectif était de trouver un maximum de diamants pour pouvoir le stocker et qu'on soit tranquille jusqu'à la fin de la cité aussi go se mettre bien en jump on a la table d'enchant donc juste go se stuffer est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui a eu un coquelicot oui 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 un coquelicot un coquelicot un coquelicot un coquelicot un coquelicot un coquelicot il y a des... il y a des plaines de coques en tout cas juste si les zones sont pas régénérées c'est très important de tout prendre maintenant ah bah oui est-ce que si je mine des émeraudes c'est rentable mais ça donne énormément d'xp donc c'est pas plus mal dans un sens et ouais s'il y a besoin de diamants j'en droppe en masse là j'arrête pas d'en farmer depuis tout à l'heure je vous ai mis les marchands de minerai ouais bah l'or c'est le plus rentable c'est 8 lapis pour 2, 5 charbon pour 2 8 lapis pour 2 ? ah t'as pas de faire pour 2 quand même ok et gold c'est 1 pour 1 ouais bah du coup ça va farmer en légende de l'or une fois qu'on a tous des bons enchantements je crois bah je crois ou du lapis c'est le plus rentable alors attendez les gars je vais juste essayer de trouver tout ce qui est minerai et tout j'aimerais bien vendre... vendre mon lapis en fait et je pense que là on doit avoir pas mal de... j'avais 300, 300, 200, 100, 80... on a 701 gold en tout alors je viens de ramener 17 stacks de shroomlight j'ai fait 600 gold voilà faites vous des ou en diam, c'est fit 3 et on est bien des gold au courant de la soirée on s'est rendu compte que le moyen le plus facile de farmer de l'or et d'être tranquille jusqu'à la fin de la cité c'était pas forcément les pastèques on avait pas focus tout de suite le bon truc c'était les shroomlight les shroomlight c'était des espèces de fruits qu'on trouvait tout en haut des grands arbres et maintenant qu'on avait du diamant on avait largement de quoi farmer assez rapidement les shroomlight et être tranquille jusqu'à la fin de la cité donc toute l'équipe s'y est mis et on a tous farm des shroomlight même Samy mon frère qui m'a remplacé grâce aux admins qui m'ont autorisé parce qu'il y avait les guild games sur lesquels je devais m'entraîner au même moment donc Samy streamait 2h de 21h à 23h quand moi je m'entraînais aux guild games je révise mes couleurs là c'est génial let's go les gars ça fait mille émeraudes super j'adore ma vie ok allez je vais mettre l'amour ok alors le bleu j'ai le violet j'ai il m'en manque il m'en manque un ou deux ou un truc comme ça ah c'est bon GG c'était le bleu clair bon bah je viens de faire 28 stacks de shroomlight en 15 minutes bah moi il veut pas de... ça fait combien à peu près ? ça fait 900 gold mon thème ça ne baisse pas c'est trop fort frère ça ressemble à quoi ? attends bah le chef doit me dire ça ressemble à quoi ? genre 1500-2000 et tu regardes c'est des grands arbres violets et ouais je vois le grand arbre violet ah c'est des trucs orange là ? oui ok ah ouais là ok là ou en diamant elle en voit bien sur les shroom machin le nether ? c'est avant d'oeuvre au milieu je vois pas dire exactement la finance ouais je vois je vois c'est le nether vous avez fait vos quête vous c'est bon ? vous avez fini de vos quête ? ouais j'ai fait mes quête ouais 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 et vous savez grâce à nos quête et bah on est premier du leaderboard voilà waouh et en vrai c'est grâce au quête de ninjax ça mais c'est toujours pas SS mais non mais non mais c'est bon j'ai une grande maison l'avantage ce qu'il faut faire c'est en fait avoir déjà l'upgrade du lendemain qui est achetable c'est à dire qu'en gros là on a l'upgrade du jour 2 qui est déjà achetable ce qu'il y a demain bah hop on achète direct dès que c'est dispo du coup euh oh la pioche de fou frère F4 fortune 3 unbreaking 3 mais je trouve qu'on a vraiment la bonne stratégie de focus le gold maintenant tant que c'est la seule chose qu'on peut faire tu vois si à la banque on a assez d'or pour être tranquille toute la cité on est mais genre godless hop j'ai baissé un peu ce siège là hop on est bien beau gosse caliente là on est carré pour troll j'fais la cité des nations 2 bah je sais mec félicitations pour ton invitation ouais merci beaucoup j'ai été gravement invité ah ouais je trouvais ça marrant qu'ils aient pris Samy et pas Guep ouais 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 clairement tu vois il y a les nuls en liste d'attente et il y a les enfin je l'aurais pas dit comme ça mais c'est tout à fait bon mais voilà voilà après t'as le bras long enfin je veux dire tu exactement exactement voilà exactement j'ai le bras j'ai pas que le braquet long mais ça je ne sais pas ça je te rappelle pas quand on a dormi ensemble ah oui oui bah oui ça tu parlais de ça bien sûr bien sûr tu vois les trucs jaunes qui restent oui bah à la base c'était des grosses boules ok bah j'ai cherché des grosses boules en gros tu cherches des grosses boules en gros ok et tu te les fais quoi tu te les bon vendeur en plus les gars j'ai bien négocié tout j'ai arrivé le PNJ va me dire euh ouais t'auras pourtant je vais lui dire non j'ai travaillé à la sueur de mon freud je prendrai pas pour ça et l'ennui va me dire ah voilà vous allez voir les gars j'ai négocié fort j'ai négocié fort Samy meurt avant que Bichard c'est une prédiction sur ma tête je reconnais vous pouvez tous avoir confiance en moi je vais être tellement bon putain mec c'est long de qu'est ce que j'allais dire Samy il a la même voix qu'un alors là 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 je suis dans le pétrin non rafale ouais rafale ici rafale Adam non 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 je vais mourir les gars je vais mourir d'un mini zombie NON oui c'est ça NON NON t'es pas mort t'es pas mort vous pouvez tous avoir confiance en moi je vais être tellement bon hé les gars c'est pas grave on va se refaire hé nous on est pas des hé hé les gars non je tombe pas les gars pas de galère NON 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 je tombe pas les gars pas de galère il fallait descendre les gars c'était une façon de descendre rapidement au final ouais c'est juste là les gars pas de galère pas de galère bah là j'y suis il a pas mon stuff c'est de la main je le tue il grand hé gros tu peux me cracher dessus j'évite ah c'est bon j'abandonne j'abandonne c'est bon les gars elle est énorme ha ha je descends même en émergeant en émergeant après j'invoque les chakras les gars j'invoque les chakras je veux des samigotes dans le chat samigotes 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 va me chauffer la bordel va me chauffer va me chauffer c'est bon les gars j'y vais oh c'est long oh c'est long merde NON j'étais presque j'étais presque tu es capable réaliser tes rêves let's go let's go let's go j'ai réussi let's go voilà tous ceux qui ne croyaient pas en moi tous ceux qui ont parlé dans le chat vous savez pas vous savez pas vous oh Rome oh Rome t'as loupé je pense le meilleur moment de la cité mais de loin on a fait combien ? 3,4,5,6 aller-retour ? 200 ? 200 000 ? ouais je crois que c'était si 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 mais tu sais que j'ai trouvé un glitch de fou mais tu sais que j'ai trouvé un glitch de fou oui 200k oui regardez-moi là mais bah bah comment tu fais pour voir ? regarde t'as rien fait frère mais t'as rien fait mais t'as rien fait Théo tu peux m'envoyer en MP discord le clip le clip que tu sais on lui en parle pas on lui montre là maintenant tu es capable réaliser tes rêves let's go let's go let's go ouais j'ai réussi let's go quoi quoi maintenant merci beaucoup à tous d'avoir été là les gars merci beaucoup Samy Goat je vous aime plein de bisous pour la fin de la soirée de live j'ai décidé de farmer du stuff et d'être le mieux équipé pour enchaîner le matin en effet mes horaires de live c'était de 8h à minuit environ même si j'étais en sabaton et que je coupais pas le live de la cité on est d'accord ? je dormais même en live voici un petit clip de moi qui dors ouais c'était vraiment trop cool donc après avoir farmé le plus de stuff que je pouvais je décide de me coucher tant bien que mal pour passer au deuxième jour le réveil est dur hein après une nuit courte avec beaucoup d'émotions mon objectif du deuxième jour était simple être sur la nouvelle planète le plus rapidement possible on ne savait pas ce qu'elle allait contenir cette troisième planète les seuls indices qu'on avait c'était dans le trailer où on voyait toutes les planètes passer l'une après les autres j'avais vu qu'il y avait une planète qui était remplie d'eau et naviguer dans l'eau c'est vachement chiant quand on a pas l'effet Death Rider 3 j'avais un objectif clair en tête farmer du stuff farmer du stuff sachant que sur la planète 3 le PVP allait être activé oh flame infinity non mais je suis cocu est-ce que j'ai un petit Death Rider ? oh Death Rider 3 c'est trop important si la planète d'après y'a de l'eau Death Rider 3 c'est trop important tu fais quoi depuis une heure ? je récupère des levels pour améliorer mon stuff regardez d'ailleurs dans mon stuff j'ai protection 4 Death Rider efficate 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 aqua infinity sharpness 4 looting 3 je crois qu'on joue alors qu'on travaille comme au Gotaga une fois le stuff bien farmé je me suis mis à la recherche des têtes les têtes ça représentait à peu près 20 000 émeraudes sur la cité c'était clairement pas négligeable surtout que mon équipe avait tellement bien travaillé en effet il y avait un dock qui a été fait de A à Z avec les coordonnées précises de toutes les têtes donc la seule chose que j'avais à faire c'était de me balader et de cliquer sur les bonnes têtes je regarde à peu près par rapport au co la 7 elle est en 213.40 et je l'ai pas prise ah ouais il y a un scale 182 j'ai trouvé la 14 167 113 il me reste c'est long vous savez quoi on mettra à Samy de faire ça ça ira bien il est midi et il est temps de débloquer le troisième niveau du vaisseau et de découvrir la nouvelle planète waouh plein de cd putain hier je voulais former des cd en plus vous avez pris la planète ? bah non je te la prends hein si vous voulez allez-y moi je vais aller voir les quêtes oh substar oh non putain c'est vraiment un truc aquatique du coup oh la 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 oh la 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 oh la 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 il y en a une faut aller buter des groupes de zombies sur la planète dans les mines la deuxième quête faut trouver des sages faut trouver des bonhommes à substar et la dernière quête Guillaume tu vas énormément rire trouver une coquille de Nautilus ramener ah putain mais d'accord j'en ai trouvé une ah merde j'aurais du la dropper la récupérer merde je vais aller tabasser les zombards moi hein tout ça je vais faire des xp hein mec c'est vraiment un truc aquatique y'a que de l'eau dans la planète il pleut la pièce moyenne regardez téléportez-vous y'a une pièce moyenne c'est immense on peut crafter des trucs dedans tu veux me passer ta piège ou pas Jim du coup ? ah du coup tu veux faire des cours ? bah du coup vu que j'ai vu que j'ai Aqua Infinity Deathrider je pense que je peux en taper pas mal ah d'accord ah oui mais il y a les deux elle a combien la terracotta ? bah 4 émeraude le bloc oh non c'est 60 plus ouais ouais mais elle est incroyable cette map frère oh la planète de fou frère la prismarine ça se vend bien ? mais c'est une deuxième road pour les 4 après donc euh y'a des blocs de oh y'a une structure frère ah not not c'est pour la quête ah bah si c'est bon ok j'ai trouvé mais en fait le couleur rouge ça se peut vous de voir filon de 4 à des endroits un peu random vous avez trouvé ? ah ça m'a mis euh ok ok oh là y'a par contre là par contre y'a des espagnols en diamant là par contre moi je le trouve très beau hein le monde mais c'est vide quoi on a rien à faire vous avez vu des cloreaux rouges un petit peu ou vraiment pas ? ouais j'en ai vu un peu euh ouais par contre ils sont rares ouais en fait ouais c'est pas worse de farm vu comment y'a peu de trucs en fait bah ouais y'a rien là hein franchement y'a que dalle à farm ici hein c'est beau mais euh bah c'est un échéant quoi en fait tu fais les quêtes et tu pars quoi euh là on est un peu qui est blow c'est à dire bah qu'est ce qu'on fait ? on va devoir farm du slime toute la journée ? non mais en fait faut qu'on soit logique en fait comme ça on farm les slimes ouais on fait des xp on peut faire d'autres stuff et on fait des slimes ou des slimes blocs ouais c'est vrai le deuxième jour a pas été facile pour l'équipe après s'être beaucoup baladé sur la deuxième planète avoir fait les quêtes qui correspondaient c'est à dire trouver les temples maya pour débloquer un certain nombre d'émeraudes on s'est rendu compte que les quêtes déjà c'était pas si rentable que ça mais qu'il fallait les faire parce que bah c'était des émeraudes assez gratuites mais surtout que le png n'offrait pas de ressources hyper rentables à farmer pour vous dire le premier jour frigel avait farmé tout seul des cornichons et peu importe ce qu'on allait farmer on allait jamais dépasser le taux de cornichons que frigel avait rapporté la seule information qu'on avait c'était que les blocs de slime se vendait hyper bien et le seul moyen de trouver des slimes c'était d'aller les tuer dans la deuxième planète ensuite de crafter les blocs et de les vendre pour moi le mieux c'est on essaye d'avoir on essaye d'avoir le plus de coraux le plus vite possible avant qu'on ait pu il faut 5 par situation c'est ça ? Bichard j'ai du mal à viser mais vous visiblement vous avez du mal à monter dans le classement vous êtes que 5ème les gars j'ai un peu déçu hein j'ai l'impression que ça met plus d'entrain à avoir des subs Bichard qu'à avoir des émeraudes j'suis pas sûr hein mais vous vous faites quand même fumer la gueule par le Maroc, le Vietnam j'ai fait 80 subs depuis le début de l'eventure, on a fait 1000 Guil en a fait 2000, fermez vos gueules, farmé vos émeraudes trop de provocation 1% j'en ai marre de donner des carrières à tout le monde là cassez vous allez faire vos vidéos à 1 million de mille, cassez vous ça suffit hein va faire ton stream me fais pas chier je vous l'ai pas dit en intro mais pour gagner des émeraudes il y a une 3ème manière en plus des quêtes et de vendre à des PNJ c'est les events les events comme son nom l'indique ce sont des petits mini jeux qui sont organisés pour toute la cité avec un système de qualification et une finale le système de qualification est fait entre équipes donc par exemple l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne sont dans le même système de qualification parmi eux deux joueurs français et deux joueurs allemands seront tirés parmi les meilleurs de l'équipe pour participer à la grande finale le but que tous les joueurs puissent participer aux events est d'éviter de se retrouver avec 5 allemands en finale et un français le premier event du jour 2 était le quake le but est simple viser, tirer, tuer un joueur, être le meilleur et vous allez voir que ça s'est pas très bien passé pour moi c'est chiant frère ah j'ai trop nul à ça c'est trop chiant c'est trop chiant oh je suis quatrième français, ah dommage ah on est égalité en plus ça joue à 3 points j'ai joué 3 points on est 2 premiers normalement c'est Titi, Gil, Frigel, Bicham, Nino, Miro malheureusement après la finale l'équipe de France n'a pas su se positionner dans les 3 premières places les seules places qui ont des émeraudes à gagner il faut savoir que deux espagnols ont réussi à se hisser dans le top 3 c'est à dire qu'ils cumulent leurs émeraudes ils prennent une avance considérable vous êtes au courant qu'apparemment on peut farmer des slimes blocs dans les plantes de la première et de la première place ouais il parait, c'est ce qu'on m'a dit les arbres à slime dans Sylvania existent et j'ai fait simer les émeraudes dans vraiment peu de temps ok j'arrive allez on y va on y va ouais en fait il y a des champignons il y a des espèces de potes de slime tout en haut faut grimper mais genre il y a des petits potes de slime il y en a pas vous vous doutez bien qu'on avait loupé quelque chose sur la première planète Sylvania il y avait des arbres remplis de slime et toutes les équipes les avaient farmés là où à la première journée on finissait deuxième du classement général on est rapidement descendu dans le classement parce qu'on n'avait pas profité de ces blocs de slime qui étaient disponibles gratuitement et en plus qui se vendaient hyper bien on était totalement passé à côté de l'économie et le premier coup de massue tombe est-ce qu'on allait pouvoir rattraper notre retard c'était déjà terrible c'était déjà trop du coup avec l'équipe qu'on a monté on a décidé de farmer le peu de slime qui restait mais vous vousoutez bien qu'on a récupéré des miettes comparé à tout ce que le festin a pu proposer aux autres équipes mais j'ai l'impression qu'il y a rien et puis j'ai l'impression d'être déjà passé 50 fois ici bah écoutez y'a plus de slime les gars en fait la truc c'est que ils sont en train de prendre une avance de ouf malade en fait on a croisé les marocains qui le font les brésiliens et les espagnols je pense qu'on est vraiment en retard parce que je pense qu'il y a vraiment certains qui font ça depuis midi mais oui c'est ça le problème moi je pense que ce qu'on a dit avec Jim c'est que les quêtes c'est du gros scam sa mère oui c'est du scam faut les faire un dernier ouais je crois qu'il y en a plus je rentre officiellement il y en a plein là j'en vois t'es où ? ah non il y a quelqu'un dessus je n'en ai pas j'en voyais là ah si j'arrive vraiment en mode euh ok j'ai give up t'as vu Free ? quoi ? y'a un modo de chez nous un modo après si tu veux faire de l'anti-jeu pour les autres ouais tu peux ah ouais si ils sont fou moi j'ai récupéré Bichard ça va ? Bichard calme toi Bichard respire elle est morte juste à côté de moi elle est explosée j'ai récupéré frère j'ai récupéré 8 stacks de slime ball Guillaume ce qu'on peut faire en vrai c'est euh bah toujours farmer euh du stuff pour demain euh le peu d'émeraudes qu'on peut faire on le fait maintenant de toute façon on a pas grand chose à faire à partir des slimes là je vois pas trop on est quoi on est quatrième je pense qu'en vrai si on est quatrième c'est uniquement parce que euh parce qu'on a farmé le corail parce que le corail on dirait pas comme ça mais ça nous a rapporté pas mal en fait j'ai quelque chose de terrible à faire et bien évidemment dans une journée qui fut longue et éprouvante et fatigante j'avais besoin de me défouler un peu et de vous proposer un peu euh de rire en tout cas sur ce live c'est pourquoi j'ai découvert qu'on avait l'opportunité de creuser en dessous de la map de faire tomber des joueurs dans le void du coup j'ai tenté de troll Nino misclic que vous connaissez qui s'avère être la personne parfaite à troll Nino tu veux te laisser un truc ? vas-y dis moi j'ai besoin de faire une photo de toi d'accord et après ? avec un mode et ensuite bah après on fera notre vie frère non on l'écoute pas c'est c'est je veux la moitié des bénéfices moi je veux 100% des bénéfices je suis son agent ce que je vais te demander est très bizarre mais en fait pour la vidéo il faudrait que tu postes ton stuff ici tu vas pas faire la vidéo en un temps foudé tu me prendrais pas pour un con par le plus grand des hasards mais jamais non 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 c'est complètement pas gratuit de me tuer mais t'as craqué total là mais je ne te tuerai pas mais tu crois que tu parles avec qui là ? je vais améliorer tout ton stuff pose le stuff dans ce coffre écoute-moi bien écoute-moi bien moi je vais me retourner et je vais retourner pêcher on a mangé des sushis ensemble et on a pas payé d'accord ? donc maintenant qu'on a fait 7 aventuriers tu vas me respecter et tu vas me dire exactement ce qu'il se passe exactement 7000 et on est carré ok 7000 net ok t'as tout posé t'as plus rien c'est bon j'ai créé cette petite cabane pour le plan incré-mode avec le logo de la France tu rentres tu fermes la porte tu regardes le panneau en face de toi tu te retournes normalement j'ai le plan incré-mode sans finir d'accord vas-y go ouvre la porte ferme vis le panneau devant toi wow what the fuck wow wow mais c'était incroyable mais moi je valide c'est comme tu es en série que t'es gentil dans la rue en fait on sent que tu vas nous buter tu vois genre vraiment genre c'était grillé à 8000km que tu allais nous tuer mais franchement c'était stylé tu vois bah tu m'en refais une comme ça y'a pas de soucis frère hé fais moi une construction la prochaine fois ça m'envoie dans les airs ça me fait passer dans un tuyau comme Mario ok ok ça roule ça roule la prochaine fois je ferai mieux pour terminer la journée Samy a fait un petit peu de chasse aux têtes parce que j'avais pas tout fini et on a farm des éponges jusqu'à la fin de la soirée avant d'aller dormir sous un goût amer parce qu'on ne savait pas si notre retard allait pouvoir être rattrapé bon on est toujours quatrième voilà je pense que là le ce qui serait intelligent ce serait d'aller farm les mobs parce que à partir de midi on pourra plus farm l'XP aussi facilement bienvenue au jour 3 de la cité des nations 2 nouvelle journée et comme la précédente j'ai farmé du stuff l'objectif être tranquille jusqu'à la fin de la cité ouah le casque que je viens de faire frère tu veux un infinitier tiens si t'en as un rab ouais j'ai un livre infinitier là oh j'ai un livre en working 3 après tu dois la rester tuée parce que sinon ils te la font payer ah bien sûr sauf que ça moi ils me l'avaient pas précisé j'ai eu un livre ending bah j'ai su un c'est bon ah c'est bon ça va être cobweb 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 c'est 3-2 allez on les blocs c'est 4-3 y'a pas la métisse les fermés des cobweb les gars les frogweb la ice attends la casite on a où la casite ouais j'ai pas rien c'est 8 pour 1 c'est 8 pour 1 c'est 8 pour 1 on a pris les screens de ok et je vous ai donné les nouvelles compétences vous avez pris les screens ou quoi ? ouais c'est bon ouais on a 14 coeurs ouais 14 coeurs on a xp x2 maintenant tempesta c'est parti demain on a ça c'est le truc de planète ah ok ouais y'a plein de blocs de onis ouais non mais leonis c'est pas rentable faut garder le miel pour faire les bougies la blue ice c'est 12 blocs 1 hémorode donc c'est pas rentable j'ai trouvé la calcite je crois regarde bichard c'est ça c'est la calcite je l'ai jolai jolai c'est où c'est où c'est où c'est les chemins en fait c'est des chemins pour les villes et c'est beaucoup beaucoup ou un peu passionnément bah oui oui c'est beaucoup oui oui 2100 2900 y'a des morceaux de calcite justement et là par exemple bah j'ai déjà 3 stacks de calcite là déjà quoi ouais 3 stacks de calcite 1 pour 8 go 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 Il faut trouver des villages quoi, ou... Oui, les villages, tous les villages de la marque. J'espère que les gars comptent pas au spawn et... J'avais des trous là, ça a été miné déjà, on arrive. Ah bah c'est interdit de faire ça, donc autant qu'ils le fassent, comme ça ils sont bas, non ? Ah ça a déjà été miné ? Ouais, tous les trous c'est de la calcite. Aujourd'hui, nouvelle planète, la planète désert, est le théorique grave de la nouvelle économie. De dents, du miel, des blocs rentables mais difficiles à farmer. En tout cas, en faible quantité. On se balade sur cette nouvelle planète, on rappelle que le PVP est toujours activé, quand on se rend compte qu'on est suivi par une autre équipe, les espagnols. Si on est logique, le miel c'est plus rentable que les autres. Ah oui, ok, je vois. Oh oui, ok, en haut. Oh, c'est beaucoup de nouvelles en haut en fait. Oh, 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 bichard, bichard. C'est qui ? Ah. Un méchant ? Oui, c'est vrai. Mais en vrai, l'arc, on ne croise pas trop de questions. Ça fait plus mal à l'arc. Ah, c'est un espagnol. Ah, il est bon, ça dégage. Oui, c'est un espagnol, c'est un espagnol. Bah, comme vous voulez, moi j'ai vu ça, je passe à côté, je le prends. Ça se vend quoi ? C'est tout en haut, c'est encore un bloc dangereux, c'est dangereux d'y aller, mais par contre... Oh, joli, joli. Il n'y a pas un knockback sur Teuf ? Si, il y a un punch. Il va vers le 1.900, on retrait si le X, tu vas le... On retrait si le X. Ok, t'as comme du milieu. On va y vers toi. J'ai une chiffre, si jamais il nous met dans l'étoile. Il y a un mec derrière nous, c'est qui ? Toi, Jim ? Non, c'est un espagnol derrière nous. Ok, il y a 3 espagnols, il y a Call Defied ! Il y a Call Defied ! Ah, il y a Call Defied ! Il y a Call Defied ! Courez, courez, courez ! Barrez-vous, barrez-vous, où ? Bah ouais... Ok, c'est bon, je suis en train de taper au Call Defied. Mais en vrai, je les ai bien soumés. Moi, je suis bien sauf si ils me baissent. Il y a un Français, Jimmy, Jimmy, derrière, à droite ! C'est moi. Ouais, je suis là, je suis là. Allez, attends, je me cache, je me cache. Je vais venir, je vais venir, je vais venir. T'es prêt ? Ah, ça, c'est qui, ça ? Non, non ! Mais quoi, c'est pas le moment ! C'est pas le moment ! Mais putain ! C'est pas le moment ! Ils ont dit qu'ils allaient redémarrer les planètes, alors qu'ils sont en fight, let's go ! Mais on est en train de fight ! On est en train de fight ! Je charge le pack ! Je charge le pack ! Je charge le pack ! Il est en train de te ghost ! Il n'y a pas de PvP. 30 secondes ! Ils sont 3 ! Casse-moi ! Va vers la cité ! Oh, le fait qu'il n'y ait pas de PvP me sauve. Ah oui, le fait qu'il n'y ait pas de PvP, il me sauve. Il y a un 4km ! Ils sont tous là ! Mais quoi ! Ils sont les 10 là ! Cours ! Ils sont tous les strainer ! Ils sont tous les strainer ! Ils sont 5 ! Ça va aussi ! Ils vont comme web ! Oh, ta race ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des safe, on est face. Allez ! Oh la vache ! Et oui, c'est frustrant de terminer un fight comme ça. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce lag server, on serait totalement mort avec Jimmy. Même si je trouve qu'on a vraiment bien fight. Pour des espagnols qui sont pros de la 1.9+, je trouve qu'on s'est vachement bien débrouillé. Et c'est le fight qui aurait été le plus intéressant de la cité. Mais je pense que nous, il faudrait qu'on fasse notre ferme à Froglite en fait. Bah oui, ils mangent les petits en fait. Ah ouais, c'est trop fort. Ah bah si les grenouilles sont aussi... Je savais pas que les grenouilles étaient aussi rapidement chopables. Bah venez, on va dans la planète 3, ça sert à rien la planète 2. Tout à l'heure, je vous ai dit que les échanges n'étaient pas hyper intéressants. En fait, il y avait quand même quelque chose de sympa. Sur la planète 3, on pouvait trouver des magmaslime. Et avec ça, on pouvait trouver aussi des crapauds. Et je sais pas si vous le saviez, mais il y avait un blog qui s'appelle les Froglites. Pour créer un Froglite, il faut tout simplement qu'un crapaud mange un magmaslime. Et il va tout simplement chier un Froglite. Genre, c'est vraiment le terme. On a décidé de crafter des leads avec le petit slime qui nous restait. Et de tout mettre dans les Froglites. Franchement, on a fait des inventaires entiers de Froglites. Et ça s'est avéré plutôt rentable. Ok, y'a masse... Y'a masse slime, y'a masse slime. What the fuck ? Ouais, ouais, j'en ai plein, ouais ! Allez mangez-les les amis, mangez-les, mangez-les, mangez-les. Allez, chlappe ! Ouais ! Ouais, c'est repas de midi les gars ! Ok, allons... Alors, 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 est-ce que je peux compléter mes stacks avant de rentrer ? Comme ça, je ramène le plus de choses. Là, on a gagné que 25 000 emrodes depuis 15 heures. Si vous vendez tout, ça va peut-être monter à 300. Ouais, mais... Ça va, ça va monter ça. On va y aller, là. Dans ce jour 3, il y avait un autre événement majeur de la cité, l'ouverture de Land. Alors oui, on a toujours pas vu Nether, c'est normal, c'était volontaire. Le Nether ouvre après Land. Il ouvre le jour 4, donc demain. En tout cas, voilà, Land va ouvrir. Et notre objectif est simple, trouver des Elytras. Parce qu'avoir des Elytras, c'est se déplacer plus rapidement, faire des allers-retours plus rapidement, avoir des Shulker Box pour pouvoir stocker plus. Bref, c'est la vie. Surtout dans un monde où le PVP est activé, avoir des Elytras pour s'enfuir, c'est très intéressant. Donc avec Gil et Jimmy, notre objectif est simple, se balader dans Land pour trouver des Elytras. On peut pas y aller d'où ? Ah, exit and return, c'est bon. Y'a des partails pour se TP dans les autres îles ou pour Gage ? Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'elles sont chers, je pense. Pourquoi y'a mes kill life autour de l'Ender Dragon là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je fais le kill sur le Dragon ! Y'a du gâteau ! Ok, où est le TP ? Où est le TP ? Où est le TP ? Ok, y'en a un, c'est bon, je l'ai. J'ai vu. Quel coup, quel coup. 50, 50, 50. Ils sont en train de monter. Oni Nori, tu fais un pont. Allez Ayman, dépêche-toi. Reste en stick, reste en stick parce que les gens TP. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Oh Ayman, Ayman ! Mec, j'en ai à la place. T'as l'air d'être la fiste quand même là-bas. Ok. C'est bon. Casse-le, casse-le. J'en vais d'autre côté. J'en vais d'autre côté en vrai. Et j'en ai trouvé des cités. J'en ai trouvé une sans Elytra. J'en ai trouvé une deuxième sans Elytra. J'en ai trouvé une troisième sans Elytra. Et là, vous vous dites qu'il n'y avait pas d'Elytra dans la quatrième. Il n'y avait rien. Et ce n'est qu'à la sixième cité, après avoir fait dix mille blocs dans l'end, on a pu enfin trouver mes Elytra. Et il fallait que je ramène encore quatre ou cinq pour que toute l'équipe puisse en avoir. Donc j'en ai cherché, j'en ai cherché, j'en ai cherché, j'ai récupéré du stuff. Et je suis rentré à la base avec cinq à six paires d'Elytra. On a au total 45 points, cinq shulkers. Donc ça fait quatre shulkers par personne. C'est quatre shulkers par personne actuellement. En vrai, on en prend encore un tout petit peu. Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui perd sa shulker à droite, à gauche. C'est un bordel là, donc je ne sais pas pourquoi. C'est Elytra j'ai mis aussi dans ce coffre. Bah parce que j'en ai 25. Elytra j'ai mis dans mon coffre. Faut pas toucher, il y a écrit. C'est le coffre faut pas toucher. Après le retour de l'end, j'ai continué à farmer des frog light. Pour savoir que j'en avais marre, je trouvais ça vraiment pas intéressant. Et on arrive au deuxième event de cette cité. L'event jump. Faut savoir qu'en jump, je me situe plutôt bien. Je suis plutôt confiant. J'aime beaucoup le jump sur Minecraft. Et je pensais vraiment que j'étais pas dégueu. Ce n'était rien comparé au niveau des Allemands. On commence tout simplement par la qualification avec les autres français. Mon objectif est simple. Être dans les deux meilleurs français pour pouvoir se qualifier à la grande finale. L'un des serveurs les plus connus en Allemagne, c'est gomme HD. Il y a des jump leaks dessus. Et puis, bizarrement, tu fais des jump leaks. T'as tout le temps des Allemands dans tous les lobbies. Et bizarrement, dès que t'as un Allemands dans le lobby, il a gagné la partie. Et il n'y a pas de blague. Oh, il a les espagnols en même temps. Oh, c'est sur la lune. J'étais sûr que ça allait m'arriver, ça. Là, 1.20 m'a trop habitué au fait que les slimes ne me baissent plus sur les côtés. Je trouve hyper stylé par contre le jump. Le slime de FizzDub, frère ! Oh, je suis deuxième. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps aussi bêtement. Je peux faire bien plus. Moi aussi. Et vous l'avez vu, je finis premier des français. On a fait notre qualification avec les Espagnols. Et vous avez remarqué que Coldfield était vraiment pas dégueu. Il avait fini le jump. Là où la qualification d'avant, on n'avait pas réussi à finir le jump. Donc les Espagnols et les Allemands sont très bons en jump. Comment je vais faire pour finir dans les trois premiers ? Et on se dirige directement à la finale où mon objectif est simple. Finir le jump avant tout le monde. Allez la France, mettez des drapeaux français. On y va. Oh, c'est nul. Oh, c'est vraiment nul. J'ai même pas peur. Je suis juste pas concentré. Pas au disque. J'ai bien fait de pas prendre au disque. J'suis nul à chier ! Ça marche. Changer. Ah, pas à l'aider. Ils ont enlevé un checkpoint. Ah, ben, oui. J'avais pas rassé tout à l'heure, en fait. J'ai troll les gars. J'aurais pu être meilleur. Mais en vrai de vrai j'aurais pu fumer le jump quoi. C'est dépité. J'avais été un peu plus concentré. Il a pas réussi à finir en team ? Moi aussi ouais. C'est quoi ce jump là de ouf là ? Catastrophe le jump vraiment. Ah ouais mais mec j'ai vu mais c'est un truc de fou. Non moi j'ai été nul honnêtement. Moi aussi le granit. Non mais t'aurais pas pu finir que Defyde il a fini en 5 minutes ? T'as rendu des combien de progmets ? A 8ème ouais. J'ai fait 13ème et Bichard a fait 8ème du coup. Ça fait 8ème là. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Je finis 8ème, Jimmy 13ème. Et en plus de ça les Allemands et les Espagnols qui sont les deux grosses équipes devant nous. Ont réussi à gagner des points d'event. Pour le moment en 2 jours d'event on a gratté 0 émeraude. Pour savoir qu'un event gagné c'était 15 à 20 000 émeraudes. C'est énorme ! J'avais ce sentiment d'inaccomplissement en tête et j'avais envie de faire bouger l'équipe. On n'arrivait pas à tirer notre épingle du jeu. On n'arrivait pas à comprendre comment les autres avaient réussi à farmer autant d'émeraudes et à être autant devant nous. Je me balade un moment dans l'end et je tombe sur ça. Ils en ont fait une ! Qui ? De taré frère ! Allemands. Serre toi mec hein ! Allemands ! Il y a un mec dedans. Oui oui frère mais regarde ce qu'ils ont fait frère ! Il n'y a pas le PVP on est d'accord. Attends je regarde. Ils en ont fait plusieurs ! Ils en ont fait plusieurs en fait ! Il y en a un pour chacun. Ah ouais c'est des ouf. Ils ont fait une ferme pour chacun. Quatre fermes à underman d'allemands qui ne font que ça. Et en regardant sur Discord je me rends compte que les underpearls étaient hyper rentables. On était passé à côté. Et c'est là où tout mon génie fait sens. Il y avait une règle qui était tombée en début de journée. Pour les bases qu'on pouvait faire dans les planètes. On avait le droit en tant que nation à une base par planète dans un rayon de 100 blocs. À l'endroit où on posait notre drapeau. Là je tombe sur quatre bases d'allemands dans l'end. Sur une ressource qui est hyper rentable et hyper facile à farmer. Sur des infrastructures qui mettent un peu de temps à faire des fermes underman automatiques. On avait du retard. On avait la flemme de les faire. Et j'ai une idée de génie qui me parcourt la tête. Poser le drapeau français. Parce qu'ils en avaient quatre. Qu'il y en avait qu'une seule qui était protégée. Les deux autres c'est du bullshit. Ils ont juste pas respecté la règle du jeu. Et dans un élan de génie je me suis dit que ben. Si je posais mon drapeau. Ça m'appartenait maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a créé le plus gros drama de toute la cité. C'est pas que les règles sont zéro. Une base c'est 100 par 100. Mec j'ai tous les coffres du monde frère. J'ai 15 double coffres remplis. Mais il a cassé mon drapeau. Admin. Putain les gosses. Il a retrouvé ma base. Arrête petit filo. Je joue pas au con. Vous allez perdre les abonnés sur le 100 plus. Non mais c'est vrai. C'est vrai. On s'est approprié le territoire. C'est pas jouer au con. Vous avez mis une règle. Ça doit pas faire plus de 100 blocs. Ok. Leur drapeau il est à 500 blocs. Leur drapeau il est à 500 blocs. Mais ils peuvent pas dire que c'est tout sans base. Et c'est à nous. J'ai posé mon drapeau c'est à nous. C'est tout. On avait pas posé de drapeau dans l'end. Ah bah non non. No offer frère c'est à nous. Moi je veux écouter ce qu'il a à dire. Bonjour ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ? Car c'est le objectif des kitsch, comme tu l'as dit. Vous pouvez avoir une base avec une flag, vous avez 3 fermes, 4, avec 500 blocs, ok? Mais maintenant, c'est ma base, c'est ok. Vous avez 3 autres fermes, ok? Non, mais ça ne marche pas comme ça, vous pouvez crier quelque chose de random. Je vais être clair, je comprends votre point de vue, je comprends complètement, et je sais que c'est... Je comprends vous, je comprends vous aussi, ok? Je comprends, vous construisez ça et c'est très difficile pour vous. Ok, mais c'est Ruz et vous connaissez lui. Mais vous connaissez, mais vous connaissez. Nous avons le droit de claim... Oui, vous avez le droit, mais c'est pas true. Une location, une location, au final, de notre choix. C'est notre choix. Non, je comprends, je comprends. Nous avons décidé de claim cette location, que vous construisez ici, à la... Et vous n'avez pas envie, frère. Je comprends ton point, mais c'est pas true. Honnêtement, je suis désolé pour vous, mais c'est Ruz et... Je sais, ok. Je suis désolé, je suis désolé. Mais maintenant, vous avez 2 solutions, vous vous concentrez au France pour les restes de l'événement. Seconde, vous vous concentrez au Spain, parce qu'il est le 1er top. So, now, we can excite this discussion friendly or not. Right now, we are not going... Et vous parlez anglais, alors ? Afor, il parle français. C'est vrai, tu parles français, Afor ? Ouais, je parle français, mais c'est plus gros. Mais t'es un fist up ! 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 C'est pas possible ! Tu nous as fait galérer ! Bah tu sais quoi, mais dégage ! Mais bouge de là ! Mais bouge de là ! Mais pourquoi vous faites ça ? Mais bouge de là ! Mais vous vous rendez compte que c'est abusé ce que vous faites, genre ? Moi, le truc, c'est que je n'ai pas parlé de la légimité, j'ai parlé de l'esprit de joueur. L'esprit de joueur, le souci, c'est qu'en fait, tu vois, je trouve que c'est un peu too much. Genre dans le sens où, en gros, je pense qu'en se limitant à une base ou quoi que ce soit, ça peut très bien le faire aussi, tu vois ce que je veux dire ? Genre en mode... Genre là, les gars, ça en avait fait 10, quoi ! La vie, frère ! Non, je comprends. Si vous prenez juste une... Non mais nous, on en prend qu'une ! Bah de toute façon, on la claime ! On la clie ! D'accord. On n'en prend qu'une et après, on reste bons amis pour le reste de les événements. Et si demain... Et si demain... On voulait faire la nôtre. Nous, je vous le dis, on voulait faire la nôtre déjà de là. Exactement. C'est ce qu'on avait prévu de le faire. Alors, en tout cas, vous prenez une de nos bases et puis... Oui, c'est bon. Bah ça roule. Bah on part, bons amis, Arfor. Merci à toi. Et bisous à ton équipe, ok ? Ouais, bisous. Bisous. On a... Franchement, c'est de la négo. Franchement, on les a colonisés ! Et en plus, on a chopé la base ! Oui, oui, on a 10 semaines, mais... À la fin de ce gros drama, on en tire plusieurs choses. Déjà, à partir de notre drama, les joueurs avaient le droit de faire plus de bases. Et deuxièmement, on avait gardé la farm à Underman parce qu'on avait été plus intelligents. À noter une chose au niveau du classement général de cette cité, c'est qu'à la fin du jour 3, les Allemands sont devant nous et les Belges aussi, qui avaient farm plus Underman. Nino et Ninjax étaient restés toute la nuit pour farm le plus possible et grâce à eux, on a réussi à rattraper un petit peu de notre retard des deux derniers jours. La soirée se termine sous un goût de drama et on passe au quatrième jour. Nino ? Oui ? T'es encore en train de jouer ? Mais il se passe quoi, Nino ? Quand j'ai vu la Belgique dépasser l'Allemagne alors qu'on était devant, ils ont dépassé, ils ont dépassé, ça veut dire qu'on est collés. Je peux te garantir, j'ai farmé toute la nuit, on est collés à eux. Collés ! Ah mais Ninogo, toi ! J'ai fait tous les calculs. Je te jure, si vous arrivez, vous formez à plusieurs, là, direct, vous les dépassez. À midi, c'est le moment où on doit tout donner. On a réduit un peu notre retard, je pense. Mais en fait, t'en as déjà le cœur, frère. Ouais, j'en ai, mais frérot, tu sais qu'il y a le trip. Je crois que ça, ça suffit, frère. Putain, si tu savais tout à l'heure avec où on faisait les tournées, tu pètes les plombs. Niveau classement, ça donne quoi ? On est troisième. Les Belges qui étaient très loin derrière. Genre ils étaient cinquième ou sixième, ils sont passés les premiers. Oh les Goat Horn, les gars. Oh les Goat Horn. T'as pris le vaisseau ? 20 par truc. Non mais attends, c'est plus tarder là. Il y a les tortues ! Les tortues ! J'ai pas fait les formes à tortues. On est sur la lune. Il y a la gravité. Mais les gars, il faut faire une ferme à Horn, là. Il y a rien ? T'as quelque chose ? Ah si, ok, j'y ai. Attends, il y a de la redstone, mec. La redstone, ça va pas quelque chose, les gars ? Qui s'y prend ? Genre là, on focus full la redstone, comme ça on prend tout ce qu'il y a sur la nouvelle planète. Il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de faire le truc des Goat là. En fait, je me souviens d'Alain Cité de l'Infini, les gars. On avait mis plein de tortues dans un bag de genre 30 x 30. Et genre, on avait vraiment des tortues de tortues tout le temps. Toute la redstone. Il y a des Goat ! Il y a des Goat juste là ! Oui mais c'était sûr. Faut les ramener ou je sais pas comment on fait ? Non, 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 faut les farmer là, faut les farmer là. On est au jour 4 de cette Cité des Nations et on découvre une nouvelle planète. Astéroïdes, une planète de l'espace où le seul moyen de s'y déplacer est avec des élytras. La gravité y est réduite et on trouve des chèvres dans cette planète. Et les cornes de chèvres étaient hyper rentables. Alors avec Guillaume, on se met à créer tout simplement une ferme à Goat Horn. Hop, on met un flag là. On va les enfermer, on les enfermer. Ok, il y en a plein là aussi, regarde. Ok, deux plus ici. Allez, je vais venir chercher d'autres. On va faire des chambres pour les Goat à côté de la farm, j'avoue. Pierre, tu sais quoi ? Tu fais le toit là et dès que j'arrive avec celle de Titi, je te le dis, on ouvrira. Ils vont le faire. Moi j'ai vu un truc qui est très intéressant, qui se fait en AFK aussi. C'est quoi ? Bah la craquette de stone brick. Bah on peut tout faire. Et une shulker c'est 1000. Faut juste aller dans la planète mine là. Bah deux là. Tu sissages la stone. Puis on revient à la base, il y a des fours auto. Je crois que c'est Souk, ce qu'ils avaient fait. Mais Guillaume, ça marchera pas ça non ? Eh oui, mais si tu mets pas les barrières, ça t'espawn, voilà. Mais il faut qu'on met de la stone quand même. Oui mais justement, on va mettre de la stone à l'intérieur. En gros, t'as compris, voilà exactement. Faire tout autour là, vas-y. Je bouge pas de ça pour toi, vas-y. L'économie est vachement intéressante aujourd'hui, putain ça change là. J'ai plein de choses à faire. Ouais. Non là, ça fait plaisir. Franchement, c'est une bonne écho aujourd'hui là. Après plusieurs heures à y passer, je me rends compte que c'est rentable, mais c'est assez chiant à farm les campes de chair. Et j'ai remarqué que les œufs de tortue étaient plutôt rentables aussi. Du coup, je me dirige vers cette troisième planète. Vous savez, la planète d'eau avec du sable et où on peut étranger des tortues. Et je me résous à faire une farm à tortues et une farm à œufs de tortues. Cette farm nous rapportera pas mal d'émeraudes et je suis assez fier. Il me faut une zone plate. Genre bien plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 15, 15. Il y a des tortues. Comment je les fais grandir ? Comment je les fais grandir ? Il y a trois tortues, frère ! Il y a quatre tortues ! J'ai des tortues. C'est vrai, ça y est, plein ? Ouais, j'en ai une dizaine. C'est le gout. Enfin, c'est moi qui ferme les gouttes, mais je te le dis. Mais attends, mais c'est hyper fertile, frère, les tortues. Ça qui est de la masse. Je suis plutôt content. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ils stack juste là-haut comme des débiles en regardant la mer en mode Les amis, c'est notre maison. Notre rêve, c'est d'aller là-haut, là-haut. L'event du jour est le Moutron. On crée des lignes avec nos queues de couleurs derrière. Si un joueur se tape cette ligne, il meurt. On passe par les phases de qualification où l'objectif est simple, finir dans les deux premiers. Bonne chance, bonne chance ! Bonne chance ! Ah, ça bug plus, oui, voilà. Et là, y a personne qui va mourir, là, pendant l'étranger dans ce monde. Au début, c'est safe place. Oh, c'est trop grave ! Oh, je pensais qu'on n'avait pas que ça allait mourir. Oh, merde ! Mais pourquoi y a rien d'amener à ce frère ? Lui, t'es où, t'es où, Jimmy ? Non, frère, mais pourquoi ? Bah, viens jouer de Jimmy ! C'est la guerre ! Ah, ça grandit, là, ce moment-là, on est bien, là. Bah, là, ça commence à être intéressant, là. Oh ! Ah, Guille, t'es vraiment une merde. T'as dit quoi ? Ah, pardon ! Oh, Nino, Titi ! Ah, non ! Je vais serrer un peu plus, Titi, viens. Nino en team, s'il te plaît. Il est où, l'US, le dernier ? Tout à l'heure, je le vois, je le vois plus, là. Il est sur de France, là. Il est sur moi, il est sur moi, là. Mais j'étais devant lui ! Je me voyais devant lui ! Ah, moi, je suis bien, là, il fait chaud, hein. Il est de fou, Nino ! Quand il y aura des allemands, tu verrais en avant ! Oh, la vache ! Oh, l'vatar ! Oh, l'vatar ! Oh, Nino ! T'as mes axes ! Il reste Titi ! Attendez, mais je vais le prendre ! Quoi ? Mais toi, on le tue, en fait ! Pourquoi on le tue, en fait ? Mais putain, mais arrêtez de regarder ! Allez, foncez dans le jeu ! Je suis noir, les mecs sont éliminés, ils râlent ! Mais non ! Comment on fait ? Ah oui, non, mais attends ! Il l'a bien fait ! Il l'a bien fait ! Tule ! Tule ! On est fou ! Il se montre, lui, un peu ! Allez, c'est parti ! Oh 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 ! Il s'est tué ! Oh ! Et voilà ! Let's go ! Moi, je me souviens, on a dit, tu as enlevé ton shader, voilà ce qui s'est passé. Mais tu viens, il est... Il récupère la coupe ! Il a un avantage, frère, il est mort comme moi ! Je suis qualifié en finale, et j'en suis très fier. Malheureusement, le jeu était pas mal bugué, et les admins ont préféré reporter la finale du Moutron au cinquième jour. Pour le reste de la journée, j'ai décidé de continuer sur ma ferme à tortue, qui s'avérait être plutôt rentable. Faut faire le wither, les gars ? Bon, on l'a fait ! Faut le faire ! J'ai une tête ! Ah, c'est bon ! Tu as de quoi faire le wither, ou pas ? Ouais, j'ai de quoi, là. Tu fais le wither, et ça te dit que tu reproduis la construction qu'on va faire aussi, comme ça, ça fait une quête de plus. On va faire le petit vaisseau, là, parce que tu vas poser tes blocs, là. Le premier bloc, tu le mets là. Ah, voilà. Et tu le fais là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il est au long vert, frère. Ah ouais. Voilà. Bien joué à tous. C'est tout ? Oui, c'est tout, voilà. Bien joué, 4000 balles. 4000 balles, mec. 4000 balles ! 4000 balles ! Et là, on va faire le vaisseau, c'est 2000 balles. Donc, si on le fait tout, bah c'est 20. Bien joué à tous. 2000... C'est sûr ? Alors, je vais faire un exemplaire et puis au pire... T'as vu comment ils ont up ça ? C'est un mini vaisseau ? Ouais, tu vas voir, ouais. Oh. Et ensuite, là. Regardez comment c'est incroyable, c'est tellement stylé. On fait ça, et moi j'avais plein de couleurs, donc on peut faire toutes les couleurs. Voilà, on peut refaire un chaque. Voilà, c'est bon. Moi, c'est fait. Look Titi, regardez-moi comment ça va être beau, gosse. En plus, elles sont trop symétriques, frère. Let's go, bro. Waouh. On s'investit dans l'event, on peut dire. C'est une deuxième ferme ? Faut que je le pose vraiment ? Oui, oui, on a deux fermes. Mais what the fuck ? Avant d'aller faire les withers squelettes, mec, je suis passé par ici. J'ai nourri les trucs que j'ai récupéré. J'ai fait neuf shulkers de ça. Je re-loot et re-neuf shulkers. Ça va très bien. J'ai un fichard. Dans la vallée, oh oh, ta-da-la-la-la-la-la. Oh, j'ai cru entendre les échos. J'ai trois stages de... Enfin, deux stuff que j'ai mis. Ouais, ouais, moi, j'en ai eu un demi shulkers, tout à l'heure, je te dis. Et c'est stylé, mais c'est quand même très long, tu vois, à remplir. Oh, je suis à 400 émerauds de Ninjax. J'ai fait 6000, presque. C'est rentable, quand même, 5K ? Ouais, non, c'est pas fou, hein. On est loin de rattraper la Belgique. Mais bon, je pense que ce soir, ils peuvent nous mettre très très bien. Euh, bon, on t'explique. Là, on est top 1, mais franchement, ils nous collent le cul, là. On est top 1 ? Ouais, on est top 1. Mais vous êtes des craques ! Le Brésil a pris la place du Maroc, hein. Ils sont à fond aussi, les Brésiliens. Mais bon, je pense que pour nous rattraper, il faut que je pense. Là, je pense que le mieux, c'est les cornes et les tortues, quoi. Les amis ! FESTAIN ! FESTAIN ! Alors, est-ce que ici, ça a donné ? Ah, pas mal, attendez ! Ah ouais, regardez, ils nous ont repassés devant. On doit vraiment être pas très loin. Ça va vraiment jouer à pas beaucoup, hein. Alors, préparez-vous, parce que ce sera peut-être l'une des cités les plus serrées qu'on ait jamais vues, hein. Ça va ? Non, en vrai, c'est fou comment c'est rentable, les tortues. C'est beaucoup plus rentable que les godornes, frère. Regardez, là, j'ai 1000 émeraude. Bonjour ! Salut, Jim, ça va ? Je fais un petit coma, mais ça va. C'est quoi, les nouvelles économies ? C'est bon ? On y va ? Salut, Guillaume. Salut, je vais tout de suite au skulk. Deux skulk, trois émeraude. Ok, moi, je vais sur ça, je pense. Ah, y'a des beehives ! Y'a des beehives ! Y'a des beehives ! Y'a des beehives ! Et les trucs d'abeilles, en plus ! C'est 1 pour 12 ! Eh bah, faut faire une énorme ferme à abeilles, hein. Mais il faut aller sur Tempesta, du coup. Ouais, ouais, mais... Ah, c'est 1 pour 10 ! C'est 1 pour 10, pas 1 pour 12. Ouais, mais c'est 1 pour 10. Ouais, ça reste 1 pour 10, quand même. Les gens ont l'air choqués que c'est du 2 pour 3. C'est 2 skulk pour 3 émeraude. C'est ultra pété, dans ce qu'on me dit. Ah ouais ? Oh ! Quoi ? Alors, venez au vaisseau, on a débloqué une pièce ! Sa mère ! Elle a une pièce pour crafter qui est immense. En vrai, je pense que, honnêtement... Regarde la taille ! What ? Le champ de Batrave, on peut toujours le planter, je pense. Je vais déjà à la ferme Underman, Guillaume, pour faire la ferme. Tu peux commencer à construire, je t'en amènerai plein comme ça. Moi, je commence à essayer de tout récupérer sur l'île. Après avoir amélioré notre vaisseau, on remarque que les blocs de Warden, vous savez, ces blocs de stone qui se transforment en blocs de Warden uniquement quand une entité meurt dessus, étaient hyper rentables à farm. Hyper rentables si on créait une ferme de fou. J'avais trop de haine en moi, j'étais fatigué, j'avais passé trop de temps de ce bâton. J'avais qu'une seule envie, c'était qu'on dépasse tous les scores. Du coup, je décide de regarder tout simplement un tuto YouTube et de faire une farm AFK de blocs de Warden. C'était difficile et fatigant, sachant que je n'y connaissais rien à la restone. Donc c'est là-haut. Il faudra les machins là. Il faut que je pose les pistons qui doivent être posés là depuis je sais pas combien de temps là. Il faut que je pose les hoppers, il faut que je pose trop de choses. Ça va, Foudre 14 ? Dès que Foudre 14, j'ai raconté qu'on s'est rencontrés il y a deux jours parce que les gens me demandaient comment j'ai rencontré Lapin. Sauf que vu que Lapin, je l'ai rencontré entre guillemets grâce à toi. C'est la finale du Moutron ? Ouais, faut que tu ailles là. Mais go mon gars, go ! J'ai presque fini, je suis trop deg, il me restait genre 30 secondes. Ah mais tu vas quand même gagner le Moutron, c'est toi. C'est direct la finale. Bon bah ça peut aller très très vite hein. Bah c'est toujours buggé ? C'est censé bien marcher, c'est qui qui m'a tué ? Loujoulou, mais c'est un belge en plus. Je peux pas dire le ping ? Ah j'ai eu pas de chance. À aucun moment j'étais sur lui ? À aucun moment je suis censé mourir. Il est dans la merde ? Vas-y, cote le ! Cote le ! Non ! Il fallait qu'il cote. T'es au milieu free, t'es au milieu free. T'es mort là. Oh putain de merde ! Oh putain ! C'est pas possible ! Ouais mais t'as raison, j'étais au milieu. Ça marche ! En tout cas les gars, sachez que je suis quand même fier de ce que j'ai fait sur le livre. Oh la chatte frère. Je suis au dernier enchant. Il me faut efficace session, et un unbreaking 3 c'est ça ? Je l'ai pas testé encore. J'ai testé un petit peu là. Ah ouais, ok. Parce que là on est bien d'accord que t'es à l'époque à l'infini en faisant ça. Normalement oui, avec ça ferme ouais. Oui. Avec ça ferme, ça génère de la... En vrai ça marche bien, ça a l'air de plutôt bien produire. Je fais 9 blocs par 4 secondes. Tu vois ? Le jeu qui coule dans Titanic avec la musique. Oui. Oui. Très belle scène. Ah oui ! J'ai adoré ! J'ai adoré ! Moi j'ai farmé ma petite shulker, donc bon. La ferme à bichard de shulker. Ouais. Ouais. Elle est rentable. Elle est censée... Bah carrément de ouf hein ! Bah oui non. Elle est censée donner 11k par 1. Non mais voilà, on a tout fait déjà. On a tout fait toutes les fermes. En vrai, je pense qu'il faut rajouter des petites... Fier de ma création, je pars à l'event du jour, totalement content, totalement conquis. L'event est un quadratlon, une course d'élitra, une course de bateau et un parcours. Le but est simple, finir dans les deux premiers de la phase de qualification pour être qualifié en finale. Et en finale, essayer de faire un top 1 pour avoir le plus d'émeraudes. Et vous allez voir que ça a pas été facile facile. Allez, good luck les gars ! Good luck ! Vraiment trop ! Le tout c'est surtout safe. Je suis parti un peu en manque de vitesse. Bon. D'étra mon baiser. Elle est de ouf FPS par contre hein. Ok. Ah, je suis tellement en retard comparé aux autres. Trop bizarre. Oh, fais chier. Oh non ! Oh je suis premier ! Mais comment c'est possible ? Je finis premier de la phase de qualification et je ne sais pas comment. Dans ma tête, j'étais dernier. Je ne comprenais pas où j'avais dépassé les gens. J'étais trop content. Et j'arrive en finale confiant. Avec Guillaume, notre objectif est simple. Essayer d'être tous les deux dans le podium pour essayer de gratter le plus d'émeraudes. Allez, j'aimerais bien qu'on fasse un bon top. Trop barin. Comme bien. Je suis basé, Frère. Tu vas me dire Je fais baiser Alors celle-là une fois avancé frère Je suis loin Oh là là c'est mort Toujours sur les Elytras Oh c'est qui a fini GG Tout est chiant Ouais tout est un peu chiant Il est premier Guillaume premier J'ai bien fait de laisser ma place J'ai tellement bien fait de laisser ma place Ah mais il est pas là Guillaume a réussi à finir premier GG à lui Et moi je finis quatrième A vraiment pas grand chose Sachant que si j'avais pas été bloqué Dans un endroit bizarre Au moment où fallait tirer des flèches J'aurais certainement fini troisième On aurait pété tous les scores Malheureusement ça ne s'est pas passé comme tu as vu Mais c'est pas grave La France est en tête Attendez attendez En vrai pour le farming de nuit là C'est quoi le plus intéressant C'est les skulks non je pense Skulks de très loin je pense Faudrait qu'on en farm Faudrait qu'on arrive en craft 3 au moins Mais fais attention quand tu passes au tuto Ah let's go On est deuxième Ouais on est deuxième On est pas premier Bah là en deux heures J'ai rempli deux shulkers de bonne bloc Trop bien Ah j'attends là On se repose On fait rien quoi Mes amis je suis dégoûté On est là pour manger Enfin boire Un cocktail assez spécial Créé par la bishma adri La bishma va Regardez La couleur du cocktail frère Regardez Cette sauce Alors il est très beau Mais Téma la couleur du truc Mais elle l'a bien rempli Elle l'a géchar le truc Je vais avoir fire resistance Mais là les gars je Ah c'est une potion de poison frère Weakness Instant damage Elle m'a dit Je vais te donner les ingrédients Mais uniquement quand on aura bu la moitié Je sais pas ce qu'il y a J'espère que c'est bon Ça arrive pas dans ma bouche Oh non ça pue Attendez J'ai soufflé dedans Ça a remué l'odeur Il y a du piment Ça pique C'est pas bon C'est pas bon T'as vu ma tête Je vais pas te dire c'est bon J'ai l'impression de boire du vomi J'ai l'impression de boire du vomi Il y a des glumeaux J'arrive pas Je vous jure ça me dégoûte En plus c'est pimenté Lait de coco Pulpe de tomate Un oeuf cru Ah un oeuf cru Un jus de citron Du curcumin Des épices mexicaines Du sucre Du persil D'aneth Aneth La ciboulette Du poivre noir Ah il y avait des grillons Ah il y avait des grillons mixés Ah Oh non pas ça Oh Je vais remonter ça Tu peux descendre Samy Pour le reste de la soirée On farm le plus possible De blocs de warden Et on va les vendre Pour essayer de faire un maximum d'émeraudes Euh ok je viens d'arriver Pourquoi je trouve jamais la bonne sortie C'est fou ça Pour vous donner une idée En AFK farm J'ai fait 20 000 En une heure et une Ce jour là J'ai rien fait Ce jour là J'ai rien fait Et ce jour là Bah c'est aujourd'hui Mais je vais rien faire Et hop hop Là 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 vous savez ce que c'est ça Dédicace à nos chers allemands Parce que ce Là là Celui là Heureusement qu'il était là Ah les oeufs et les cornes Ah ouais c'est vrai que ça peut être Les oeufs et les cornes Je vous fais un gros bisou Je vais me coucher On se donne rendez-vous Il y a une heure du matin C'est très beau Ça va vous ? Bah ça va écoute Ça va Ça farm Ça va bientôt vendre un petit coup Qu'est-ce que ça farm ? Du skulk Mais là on va vendre On en a pour je crois 27 Genre une trentaine Des shulkers de skulk Oh on a vu les abeilles Après il y a eu un tout petit problème Comment dire Comment dire Bah du coup Nino a tapé une abeille Sans faire exprès Et En fait bah du coup Full agro les abeilles quoi Et elles se sont siphonnées Genre littéralement Non mais en fait les abeilles Elles sont toutes Allées dans le trou Mais non mais attends Ah non mais c'était assez vénère Bon c'était C'était fun à voir Mais c'était C'était la pêche W Bon j'ai pas le classement qui apparaît Comment je fais ? C'est caché jusqu'à la fin Maintenant On n'a plus le classement C'est volontaire Oh merde Ah mais ouais Ok Je vais t'en voir Si ça se propage ou pas Mais Ouais non ça produit Ça produit bien C'est pété Mais Wouah Non mais regardez Il tape beaucoup plus que moi les gars Par seconde T'en fais 10 Wouah Il faut que j'aille faire ma déco C'est vrai Des quoi La déco il faut que j'aille tuer le dragon Alors là notre objectif C'est valider mesdames et messieurs Un des objectifs de la cité Qui est de tuer le dragon Avec Un trident For you Ah vas-y fais le Vas-y 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 Ne perds surtout pas mon trident C'est tout ce que je te demande Go Go Non il a loupé Il m'a bisé J'ai été trop gentil les amis Ne perds surtout pas mon trident C'est tout ce que je te demande Your quest Vas-y Je vais voler Je vais voler Je vais voler C'est terrible Je pensais qu'il l'avait pas Mesdames et messieurs Il faut qu'on aille décorer notre base Vous savez quoi On va faire un mélange de Quartz Et de planche de bois Les gars je vous jure Que j'ai pas trop de talent en build Mais je vous jure Que je vais faire le maximum Que je peux Alors oui On passe sur un style Un petit peu viking Des années où ça date frère Ce côté un peu Voilà Ce côté un peu décalé Là on arrive à quelque chose Là Regardez je vous fais la présentation Ok Vous pourriez voir un style Moderne Spatial Et aéré Comblé d'un petit moment Viking Ancien Et avec un certain cachet Sur votre droite Une table à manger Simple La table parfaite pour Dater Devant les étoiles Pour ce qui est La décoration Une décoration A la fois simpliste Et en même temps Un peu ancienne Pour ce qui est du lit Vous n'allez pas dormir Sur des matelas Emma De première qualité Un vieux matelas dur en bois Vous permettra de vous allonger Les soirs d'été En vous retournant Peut-être la seule présence De matériaux terrestres ici Des petites feuilles Par contre je me sens un petit peu Regardez Y'a pas trop d'intimité ici Euh C'est pas foufou quoi Si j'ai envie de Minox le Michou Je veux pas qu'on me regarde Ok Donc euh Je vais mettre des stores Je suis désolé Parce que là je trouve ça Un peu énervant quoi Fais-toi un kiff De 30 minutes Pourquoi t'as pas baissé Le rail de 1 ? Parce qu'en fait t'as l'eau Et sinon ça bloque l'eau Comment vos abeilles s'il te plaît ? Comment vos abeilles ? Ouais Y'a plus d'abeilles Attends tu blagues là ? C'est pas toi qui a fait la ferme aux abeilles ? Si mais elles vont bien ? Euh Ah elles vont bien Oui oui elles vont bien On est parti voir avec Len tout à l'heure Oui oui t'inquiète Tout allait super bien Nickel honnêtement Super Je te pose pas de questions Non bah je vais y aller alors vite fait Non mais après Non 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 C'est super OP mon frère Ok Y'a un truc qu'on me cache là Non 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 Franchement ça s'est caché quelque chose Super bien Je reconnais quand la team elle est Elle est friendly comme ça Genre amour amour Non Non je te jure tout va bien frère Mais franchement les abeilles c'est des amours Vraiment les abeilles c'est des Eh bien Et faut aller où du coup ? Alors PumpkinPie L'eau de stone L'eau de stone L'eau de stone C'est une azurite la stone Qui peut être 110 La craie les gars faut la farmer sur les astéroïdes Y'en a c'est comme la redstone C'est vraiment un par ici un par là quoi Sinon c'est PumpkinPie Si tout le monde va faire ça Bah non mais le même problème Guillaume les oeufs Bah il nous faut des oeufs Faut qu'on aille voir les poulets Moi j'ai dans Sylvania voir si je peux avoir des oeufs de poulet A midi l'économie change On améliore encore une fois notre niveau Et on se rend compte que Au niveau or on a été pixel perfect Au niveau de l'économie Plusieurs éléments rentrent en tête Les gâteaux de citrouille Qui étaient hyper intéressants Malheureusement difficile à farmer Parce qu'il fallait qu'on ait des champs de canne à sucre énormes Et des champs de citrouille énormes Sachant qu'il fallait qu'on les crée de A à Z Qu'il était midi Et que les vans se terminaient à 23h Est-ce que de midi à 23h On allait avoir le temps De créer assez de champs Pour que ce soit rentable J'avais fait le pari que non Mais je me suis peut-être trompé En tout cas pour ma part Je décide de me retrouver sur les gâteaux Comme à la première édition Cette fois-ci Je vais farmer des poulets Je vais farmer des oeufs Et je vais créer dans la base De faire ma poulet De quoi être assez rentable Pour farmer en masse Des gâteaux Et je vais cliquer Des gâteaux Des gâteaux Des gâteaux Toute la journée Moi je suis allé chercher les chorus Ca remplit l'inventaire à une vitesse Les chorus Ah oui mais vraiment Pour moi c'est fou de chorus là en fait J'ai 16 oeufs Est-ce que j'abandonne mes poulets et je reviens ou pas ? Bah essaye ouais Parce que j'en ai euh... Bah c'est juste qu'il faut que t'arrives à faire pop 2 dans le vaisseau quoi donc euh... C'est ce que je dis Non mais c'est... Ca va nous prendre trop de temps de faire la chanson Ca aurait duré 24 heures Je pense que ça aurait été rentable Ouais moi je pense que le gâteau c'est mieux Le pumpkin ça aurait été hyper rentable si on avait Les pumpkins à miner dans l'overworld par exemple Oh putain Après il faut se dire que les buckets on les récupère à ce point Et oui S'il faut le nombre de fours pour les sauts Ouais Et bah c'est un peu le problème Frère j'ai trouvé tous les animaux sauf une vache Vous êtes sûr qu'il y en a encore qui spawn ? Ouais mais je pense que tout le monde est en train d'être avassé là surtout hein Mais j'ai vu personne C'est quoi lesquels ? Il faut faire le truc des cornes Il faut buter un warden Alors là je sais même pas comment on fait ça Buter un warden ? A la main Ouais ouais il faut buter un warden Attends mais déjà où est-ce qu'on fait spawn le warden ? Je sais pas du tout Je sais pas du tout Dans les... dans les... dans les... c'est les stéroïdes non ? Bon du coup les chars voilà Mais il y en a des trucs là ? Oui bah oui mais il faudra les faire mais je lâche tout le temps en fait Euh la canne à soucle On est pas encore 3 faut qu'on soit 3 pour se savoir si c'est Et ce que je voulais dire c'est quoi farmer aujourd'hui alors ? Corou fruit ! Corou fruit ! Bah là Miro euh... c'est soit tu pars chercher du corou Soit tu fais une dernière rangée peut-être de four je sais pas Et c'est 16 émeraux le gâteau quoi J'ai ventu une... un, deux... Trois shulker Quatre shulker je crois Quatre shulker Quatre shulker x6 Ça fait 1600 plus ça je dois être à 18000 1600... à 1800 pardon presque 2000 Ouais voilà à droite Parfait Oh c'est beau Oh j'aime J'ai vu l'optil hein ? Les gars vous pensez que j'ai combien là du coup ? 1, 2, 3, 9 shulker Euh... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 À 16h l'event du jour Cette fois-ci dernier event l'event pitch out Sachant que au niveau du classement général À ce moment là le classement était caché Mais avant que le classement soit caché on était deuxième derrière les belges Les belges qui avaient fait une belle remontée qui finissaient premier avec beaucoup d'avance Et avec les brésiliens qui étaient en troisième place en train de nous regarder des yeux On était pas hyper à l'aise Et au niveau de l'event du jour le pitch out on faisait nos phases de qualification avec les belges Et qu'au niveau des belges on avait une stratégie un peu différente Étant donné qu'on faisait nos phases de qualification avec eux On s'est dit pourquoi pas focus tous les belges En tout cas les meilleurs Pour laisser ceux qui ont le moins de niveau pitch out sur minecraft Être premier et deuxième Pour que dans les phases finales Ils n'arrivent pas à atteindre le podium Étant donné que Frigiel était indisponible en ce dernier jour On a fait l'appel d'un remplaçant Quelqu'un qui a mis ses crampons Il a mis sa main sur le coeur et a chanté fort la marseillaise Martin Ponck Ponck qui est un bon joueur pvp Remplace Frigiel uniquement pour l'event Il faut savoir que c'était autorisé Et que durant toute la cité Toutes les équipes avaient pu jouir de cet atout On rentre en phase de qualification Avec un objectif personnel Toujours finir dans les deux premiers pour aller en finale Et un deuxième objectif secondaire Éliminer les meilleurs belges Pour en garder les moins forts Oh je suis à l'endroit OP Vraiment tout peut arriver avec le mot qu'il y a quoi C'est parfait ! C'est parfait Jim ! Oui j'arrive par là Déjà il est né ? C'est bon J'ai spawn J'ai spawn Vas-y vas-y Oh c'est horrible Oh c'est horrible Bien vie bien vie Deux en face Guilet En face Moi je ne shoot pas là J'essaie d'expliquer lesquels J'ai spawn On reste tombé une fois On reste tombé une fois On reste à 3 On reste à 3 On reste à 3 Je te gaffe dans votre back Nabus est tombé let's go Derrière Oh putain de merde Ah non Ok Nimbus moins de vie J'ai deux belles sur moi Je vais tuer un Je vais tuer un Il reste sur moi Ils sont coincés sur la plateforme grise Un mort Je suis derrière un Je suis derrière un Deux morts Nimbus t'as mis derrière Faut que tu sais Faut que tu sais Faut que tu sais Laissez Manon l'Utah Laissez Manon l'Utah Si il est encore là On est vraiment derrière T'as touché face Le gelou Le gelou Le gelou Pousse au gelou Pousse au gelou Non on va pousser Allez C'est bon C'est bon Ok Manon il reste que nous Il reste Manon Il reste Manon Il reste Manon Il reste Manon Attends mais c'est quoi ta flèche ? Je suis désolé mon frère T'as qu'une vie Aïe 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 Il n'y a que deux bons joueurs Ah mais c'est la finalité Jaleureusement Ah vous allez gagner Ah le spawn kill Le spawn kill C'est parfait Qui cheat Jure le spawn Jure le spawn Let's go Mais jure le spawn L'objectif est nettement conclu Ponck et moi Allons en finale Avec un objectif Éliminer les belges Uniquement Pour qu'ils ne puissent pas gagner d'émeraude Sur cet event On essaye de se retrouver Tu me dis direct Dans quelle direction tu regardes Comme ça je saurais Tu sais sur les coordonnées Tu me dis direct Dans quelle direction toi tu regardes Sur le facing Nord est Est Nord Ok je suis vers le sud Plein mid Ok je suis là à ta droite Ok c'est fine Bon je suis avec toi Regarde vers là où tu regardes Moi je regarde l'autre côté Le mid y'a un belge Là allemand Oh non je suis tombé T'es au mid J'en ai dessus un Vas-y nickel Y'a un mec loin derrière là-haut Regarde fort Non Oh non il m'a fumé Oui c'est horrible Ok je l'ai tué Je l'ai tué quand même Quand va ça ? Tu as pris une flèche Y'a deux mecs en vert Qui me shot Y'a un allemand mort Putain mais ouais Le pling Ca lui sauve la vie quoi Y'a deux brésilens qui me shot Y'a un qui me flèche Y'a un qui me flèche Mais bien sûr Honnêtement on laisse des points acquis aux vietnamiens et on Y'a qu'une seule game Ouais Bon ça va on s'en sort hein 5-6 Au final le brésilien qui finit premier c'est cool pour eux Oui Au final on a la médaille en chocolat Quatrième place C'est dommage on a failli gagner des émeraudes et s'assurer peut-être une victoire Malheureusement ça n'aura pas suffi Les brésiliens vont faire premier et troisième Cumuler les émeraudes Et eux qui étaient tout de suite à notre troisième place On se rend compte que peut-être Ils allaient pouvoir nous dépasser Au retour à la cité notre objectif est simple Parmer le plus de gâteaux possible Et Ninjak se rend compte en faisant quelques calculs Que les pumps qui ne paillent Étaient vraiment rentables Et au final on espère du fond du coeur Que les brésiliens ou les belges N'avaient pas remarqué que c'était hyper rentable Mais du coup Bichard Là Nino euh Miro il est en train de nous faire la quête Enfin nous faire la quête des cornes Oh le clarkito Parce que c'est incroyable hein Il manque une corne Normalement là ça fait du 56 000 émeraudes Pour la team C'est à combien là ? Vous vous en souvenez ou pas ? 16 ou 17 je sais plus Mais attends il est là ! Il est là frère ! Attends mais n'y va pas s'il te plait Attends attends Je sais pas comment je dois lui mettre de coup encore là Là il doit lui rester 2 ou 3 HP je pense à mon avis Allez 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 frère allez meurs ! Ouaiiii gg ! Euh mais lui ouais on va dire 27 flèches chargées je pense 27 flèches chargées à fond Niro il a l'habitude hein Ouais je me doute hein 24 25 26 Non j'ai tué 26 ! Ah tu l'as tué ? Avec un power 5 ? Ok bah du coup 25 du coup 25 du coup 24 25 T'as pleu ? Vas-y ! Là à la main ! J'incupe ton arc ! En vrai là t'es bon je pense là ! Tu le détruis dès qu'il vient regarde vas-y ! Vas-y mets lui un coup là vas-y ! Bah là maintenant il va te ramasser hein ! Il va te marre avec la gueule ! Il m'a marre avec la gueule ! Là c'est bon là tu vois regarde ! Là il est AFK ! Ouaiiii ! Là il était AFK voilà ! Allez ça fait 3 quêtes ! Ça fait 3 quêtes de fées ! Moi et moi il manque les coraux ! Il y a juste les coraux bleus qui sont chiens à faire ! Mais sinon j'ai plein de coraux roses déjà ! Que je te limite vous placer ! T'as combien de trucs à côté ? On doit en prendre combien ? En vrai prenez-en un peu ! Je pense que j'en ai 2 stacks ennemis ou 3 stacks des autres je crois ! J'ai 6 violets et 5 roses ! Et vous ? Y'en a assez la même pour tout le monde ? Moi j'ai plus les miens là ! C'est pour ça j'ai spawn plus ! Je sais pas bah ça s'en a pas ! 5 000 emrood ! 5 000 emrood ! C'est pas si mal en vrai quand même ! Toi t'as dépassé les 200 000 Bichard ! C'est vrai ? Mais tu sais que je ne sais même pas comment j'ai fait ! Tu sais que c'est que l'on se perle je pense ! Parce que j'ai vraiment pas vendu tant que ça dans la cité ! Honnêtement moi je serais dès qu'on perde ! Mais si Blazilia gagne je suis en mode... Ah bah... C'est connu ! Je pense qu'on va finir deuxième ! Mais je sais pas qui sera premier ! C'est mérité si il gagne vraiment ça me bat ! Une heure pour tout déposer là ! Dans une heure c'est fini ! J'ai déjà mis la dernière heure ! Bonsoir pour le chat ! Hop ! Moi j'ai encore... Bah écoute Jim je peux te donner plein de shulkers ! Bah moi j'ai juste tu récupères celle de Jim ! Qu'on fasse vite fait des gâteaux genre... Une à deux shulkers jusqu'à 55 ! Moi j'ai des shulkers ! C'est vrai ? Mais t'as fait ton chiffre ! Moi il me manque juste les cookies ! Je vais les faire vite fait là ! Attends j'ai refusé les pommes qui... T'avais pas du cacao quelque part ! 14 minutes ! Euh non non ! J'en ai encore beaucoup là ! Tiens 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 le reste là et ceux là tiens ! Vas-y vas-y pour toi ! Il y a encore beaucoup ! Il y a encore beaucoup qui cuisent là ! Eh ouais mais bon c'est ça ! Ça sera pas assez ! Bon moi j'ai plus vendu perso ! Je sais pas... Pour 20 ? Vous êtes où exactement ? Je suis dans le désert en train de chercher des graines de cacao ! Et pourquoi ? Parce que si je fais des cookies ça me donne 2 points et je fais 300 000 toupil ! Ah il veut faire... Bah ouais ! Bah bien sûr ! Non mais t'es sérieux là ! Marte le Jimmy bourré ! Tu peux casser là ? Non y'en a qu'un seul ! Vas-y ! Ouvre les poulets ! J'ai trouvé la base des américains dans Tempesta ! Ils n'ont qu'une seule graine de cacao ! Je suis trop le seul ! Il m'en faut deux y'en a qu'une seule ! Oh les poulets ! Je veux voir les poulets ! 8 minutes ! Jim ! Jim ! Non il me reste 6 ! Il me reste que 6 ! C'est pas grave ! Bravo Jimmy ! Let's go ! Bravo Jimmy ! 200 000 toupil ! À la dernière minute ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est drôle ! Parce que du coup le top 3 c'est 400 000, 300 000, 300 000 ! C'est la fin ! Il est 6 heures du mat là pour Australia ! Ah ça y est ! Ah ça y est c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Après 30 000 heures de stream ! Oh putain attendez ! Allez voir Maud ! Vous avez joué combien de temps ? Vous avez combien ? Et station à tous ! On s'est tous donné à fond ! Je vais dire un message ! On s'est tous donné à fond ! Je suis très content ! C'est vrai ! C'est vrai ! Oh 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 les Brésiliens ! Brésil ! Brésil ! Brésil ! Brésil ! Brésil ! 1,9 million ! On est en première ! On est en deuxième, en première ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien joué ! On a gagné ! C'est obligé ! C'est obligé ! Ils étaient 4ème ! Ils étaient 4ème ! Attendez ! C'est gagné, c'est obligé ! Oh, c'est tombé du podium ! Let's go ! Let's go ! Eh, le back-to-back, franchement, on a vaincu. On n'a pas les autres. On ne sait pas qu'on allait mettre 300 000 d'avance, quand même. On a 300 000 d'avance ? Merci, merci les amis. Merci d'avoir été autant à suivre cette idée. C'est insane de faire un truc comme ça. 2430 subs, j'ai pas les mots. Il est temps pour moi de tirer ma révérence, d'aller enfin passer une nuit complète de sommeil jusqu'à au moins 10h-11h du mat demain. Les amis, je vous fais un gros bisou ! Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau stream. Gardez les notifs, rejoignez le Discord. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram. Je poste de temps en temps mes fesses. Sur YouTube, sur ce que vous voulez. Voilà. Et à bientôt pour un nouveau stream, les amis ! À demain ! À demain ! Et voilà, c'est terminé pour cette Cité des Nations 2. On gagne avec pas mal d'avance, encore une fois. Avec une belle équipe de Belgique qui nous aura collé au cul. Au niveau des dramas, il y en a eu beaucoup moins, à part des Espagnols qui quittent en plein milieu et qui décident de mettre des TNT. Ou des Allemands à qui on a tout simplement colonisé leurs espaces dans l'End, en posant un simple drapeau français. Une cité qui a été riche en émotions, riche en statistiques, il faut le dire aussi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi ma cité, suivi mon sobaton, suivi tout ce que je fais depuis tant de temps. On a dépassé les 100 000 abonnés et je crois que c'est la première vidéo après les 100 000 abonnés. Merci énormément tout le monde. J'ai reçu le trophée qui est juste là. J'ai fait un unboxing spécial sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller les voir.